bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Elia Kim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous profitez du printemps qui est bien entamé nous sommes déjà arrivés au mois de mai alors j'espère que vous en profitez pour sortir à l'extérieur pour respirer un peu et profiter de cette belle saison qui nous encourage à nous réveiller un petit peu alors comme à mon habitude mes chers amis avant de commencer le tirage je tiens à vous préciser qu'il est important d'aller voir le vidéo concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant puisque les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général alors aujourd'hui on se concentre sur le tirage pour les balances donc bienvenue les balances bienvenue à tous les autres signes également alors mes chers balances allez voir également la vidéo sur votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ce ne sont pas toutes les balances qui vont se reconnaître nécessairement dans ce tirage et c'est normal je vous rappelle également que vous avez le plein pouvoir sur votre vie que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité alors c'est pour cela que je cela que je mets toujours ma petite clé de la destinée ici pour vous rappeler tout simplement que à tout moment vous avez le pouvoir de changer le cours des choses dans votre vie on donne des messages en des avertissements des messages et c'est vous qui décidez quelle direction vous allez prendre en quelle direction vous allez donner à votre vie tout simplement alors voilà donc on commence tout de suite pour vous et mes chères balances donc vous êtes vraiment dans une énergie les balances pour ce mois ci une énergie de décision vous avez une prise de décision à faire on voit beaucoup d'indécision justement mais vous allez vous en sortir donc on commence ici avec la carte de la papesse inversée ou la grande prêtresse inversée donc ce que ça me dit c'est que dans le fond ça comme votre tirage commence par un conseil ce conseil là c'est de faire davantage confiance à votre intuition ce que vous ressentez à l'intérieur de vous la petite voix intérieure qui vous parle faites lui confiance davantage il ya quelque chose qu'on est en train de vous dire en que votre intuition est en train de vous dire qui va vous aider probablement justement à cette prise de décision ici vous êtes peut-être en train de vous cacher quelque chose à vous même la papesse est elle s'est présentée inversée alors bien que vous sachiez qu'il y a quelque chose peut-être qui ne fonctionne pas bien vous vous cachez peut-être cette vérité à vous même d'accord alors faites attention à ça pour être en mesure de prendre une meilleure décision parce qu'on le voit ici que vous avez le 2 de bâton inversé alors ça c'est ça nous parle de la difficulté que vous avez probablement à faire un choix on ne sait pas encore de quoi il s'agit vraiment parce que c'est un tirage général et ça peut concerner plusieurs aspects de votre vie d'accord alors vous avez de la difficulté à faire un choix vous êtes indécis en ce moment le tirage peut s'adresser peut parler de l'aspect amoureux peut parler de l'aspect professionnel peut parler aussi de l'aspect famille aussi ou bien tout autre aspect de votre vie d'accord alors vous êtes face à un choix et vous n'écoutez peut-être pas assez en ce moment votre intuition donc avec votre clé de la destinée c'est à vous de remettre les deux cartes les deux premières cartes à l'endroit donc écouter davantage votre intuition ou votre voix intérieure et pour être à même de prendre une meilleure décision une décision éclairée d'accord suite à la carte du 2 de bâton vous avez le 3 de bâton qui s'est présenté pour vous alors même si il ya cette petite difficulté ici on vous dit que ici avec cette carte on dit qu'une fois que vous aurez pris votre décision que vous aurez fait votre choix d'accord tout ce que vous avez à faire à ce moment là ce sera d'attendre sagement pour voir ce qui va se passer ça ne sert à rien de vous énerver ça ne sert à rien d'être impatient ou impatiente il faut que vous fassiez confiance à votre choix à votre intuition à votre petite voix intérieure alors peu importe la décision que vous prendrez ce sera probablement la bonne et je peux vous dire ça aussi à cause de la carte suivante qui est la carte du roi d'épée parce que la carte du roi d'épée vous nous dit que vous aurez pris cette décision là en fonction de vos objectifs personnels de vos objectifs de vie et en fonction aussi de ce que vous croyez le plus juste pour vous ça c'est une carte le roi de bâton c'est la carte qui nous parle beaucoup d'intelligence en c'est un personnage qui est très intelligent et qui prend de bonnes décisions qui prend des décisions avec discernement avec intelligence ici donc faites confiance faites vous confiance mes chers balances dans cette situation c'est vous qui savez en de quelle situation il s'agit donc si vous êtes en ce moment en train de décider quelque chose bien appliquer ce tirage là pour pour votre décision d'accord pour le choix que vous avez à faire si on continue on a ici la reine de coupe inversée alors ce que ça nous dit cette traîne de coupe inversée dans ce tirage précis c'est que cette décision là vient du fait peut-être que vous avez été déçu de quelque chose ou de quelqu'un parce que vous vous êtes rendu compte que tout ce qui se passait autour de vous les gestes opposés les choses qui étaient faites les paroles qui étaient dit qui sont dites peu importe toutes ces choses là n'ont pas été faites pour les bonnes raisons autour de vous donc s'il s'agit par exemple de votre relation amoureuse peut-être que vous vous êtes rendu compte que la personne s'est mis en couple ne s'est pas mis en couple avec vous pour les bonnes raisons s'il s'agit de votre relais de vos relations familiales peut-être avec des membres de votre famille peut-être est proche ou éloignée peut-être que cette connexion là n'a pas été faite pour les bonnes raisons c'est ce sont des exemples que je vous donne si c'est par exemple au niveau du travail peut-être que vous vous êtes vous avez choisi ce travail ou cette profession pour les bonnes raisons mais que vous vous rendez compte que les gens autour de vous n'ont pas la même vision que vous nécessairement ils ne font pas les choses pour les bonnes raisons d'accord et je vous parle de ça parce qu'un petit peu plus loin on a une on a la tour qui se présente je vais je vais y arriver mais c'est quand même une structure donc c'est peut-être ça nous parle peut-être de votre travail qui qui ne va pas bien vraiment parce que la carte elle est présentée inversée et c'est une structure qui est en train de se détruire donc probablement que vous avez été déçu par rapport à ce que vous vous attendiez au niveau du travail et ça peut aussi être au niveau d'une relation donc je vais y revenir je vais terminer ici avec la carte du 8 d'épée inversée aussi elle s'est présentée inversée également donc le 8 d'épée nous dit qu'en ce moment si vous écoutez votre intuition davantage pour prendre de meilleures décisions et que vous attendez patiemment le résultat de cette décision là bien vous allez vous libérer tranquillement de cette situation là qui vous peser c'est peut-être quelque chose qui concerne votre relation votre travail votre famille ou autre comme je voulais dire mais c'est quelque chose qui vous pesait qui pesait lourd sur vos épaules qui faisait en sorte que vous ne vous sentiez plus bien vous ne vous sentiez peut-être plus à votre place et c'est pour ça que vous pendant quelques temps mois ou année vous vous êtes caché cette vérité d'accord donc maintenant c'est le temps de vous écouter d'écouter votre petite voix intérieure et de voir ce que ça va donner suite à votre décision pour vous libérer de cette situation là qui était lourde à porter on continue ici avec la carte du fou donc la carte du fou nous parle également de la notion du choix ici mais cette fois ci le ce choix là c'est une choix un choix de de direction c'est à dire de maintenant que vous allez que vous avez pris votre décision quelle direction vous voulez emprunter quel chemin vous voulez emprunter où est-ce que vous voulez aller exactement le fou nous parle parfois d'une certaine témérité alors une certaine folie vous avez peut-être que vous êtes tellement senti coincé dans cette situation là que là vous avez envie de faire quelques folies vous êtes encore face à un choix à savoir quelle direction votre vie va prendre parce que le fait d'avoir pris cette décision là pour vous c'est un nouveau départ dans la vie c'est quelque chose de nouveau qui se produit et vous devez penser à votre avenir alors on y arrive maintenant à la carte de la tour inversée donc ici peut-être qu'il s'agit d'une rupture dans votre relation donc c'était c'était de quoi il s'agissait peut-être pour vous la décision que vous deviez prendre donc peut-être une rupture ici ou un divorce c'est peut-être aussi un changement de travail c'est ce que je vous disais tout à l'heure changement de travail de carrière de profession parce qu'on a une tour inversée en donc une structure qui peut qui peut représenter une structure administrative ou bien une entreprise quelconque qui est en train de de d'être chamboulée un peu en tout cas pour vous parce que ça ne répond plus à à vos attentes professionnelles peut-être ici alors il ya des nouveaux défis qui s'en viennent pour vous dans votre vie parce que dépendamment de la décision que vous allez prendre peu importe la décision si vous décidez de rester dans cette entreprise ou dans cette relation bien et inévitablement il y aura des conséquences qui viennent avec un peu importe qu'elle soit positive ou négative mais peu importe le choix que vous ferez il y aura des conséquences qui viendra avec ce choix et cette carte là nous parle de nouveaux défis donc si vous décidez de changer d'emploi ou de changer de relation de quitter la relation il ya de nouveaux défis qui vous attendent parce que si par exemple vous décidez de mettre un terme à une relation bien le nouveau défi c'est de repartir à nouveau de repartir seul dans la vie alors ça c'est un nouveau défi si vous décidez de quitter un emploi bien peut-être que vous allez aller vers de nouvelles avenues peut-être quelque chose de complètement différent pour un nouveau travail alors ici avec le fou c'est exactement ça c'est vous devez décider quelle direction vous allez prendre dans quoi vous allez vous recycler par exemple ou bien quel choix de carrière vous allez faire à partir de maintenant et donc ça représente de nouveaux défis également ici mais on voit l'issue de ce tirage qui est quand même positif dans le sens que on ne vous dit pas nécessairement ce qui va arriver mais on vous dit que en attendant que en fait que vous aurez bientôt quelque chose à célébrer on a le 3 de coupe ici alors vous allez avoir quelque chose à célébrer peut-être la rupture qui vous aura soulagé ou peut-être le changement de carrière qui vous aura soulagé peu importe vous célébrerez quelque chose mais en attendant on vous invite à profiter de la vie de chaque moment que vous avez donc de profiter de la vie tant que vous pouvez et de vous amuser avec ceux que vous aimez amusez vous avec ceux que vous aimez changer vos idées laisser aller le temps parce que on vous dit ici en de faire confiance d'attendre pour voir le résultat de ce choix de cette décision donc de ne pas vous en faire outre mesure mais plutôt de profiter de la vie en attendant le résultat de tout ça d'accord alors vous avez quand même très beau beau tirage moi je trouve que c'est un tirage qui est rempli d'espoir parce qu'on nous parle de nouvelles directions on parle de nouveaux défis on nous parle du fait que même si vous avez eu de la difficulté à prendre une décision que vous allez avoir de la difficulté à prendre une décision bien vous allez finalement la prendre puisque vous allez être obligé d'attendre le résultat de cette décision quelle qu'elle soit alors et que vous allez avoir un certain une certaine libération un certain poids qui va vous être retiré de votre de vos épaules parce que de toute façon vous aurez pris la décision en fonction de vos objectifs de vie avec intelligence ici d'accord donc profiter de votre vie en attendant alors voilà c'était votre tirage le tirage pour les balances j'ai tiré deux cartes supplémentaires pour vous donc la première c'est une carte du message des anges des archanges ou des maîtres ascensionnés et la deuxième c'est une carte d'affirmation pour vous aider vous guider ou vous éclairer dans cette situation là donc comme je vous l'ai dit vous adaptez le tirage à votre vie à ce que vous êtes en train de vivre si vous voyez que vous avez une décision à prendre alors première carte la carte du message des anges archanges ou maîtres ascensionnés c'est la belle carte de l'air voyez vous à quel point ce personnage ici est dans une zénitude si je peux dire je vais approcher juste un tout petit peu je vois qu'il y a du reflet donc j'espère que vous voyez bien la carte alors c'est une personne en fait une personne ailé en si je peux dire donc en fait ça nous dit que nous sommes tous des personnes humaines avec un côté divin ici et cette personne là elle est dans la zénitude donc c'est ce qu'on vous invite à faire ici avec ce cette carte du trois de bâton d'attendre tranquillement sagement le résultat de votre décision alors soyez dans la zénitude ici on vous dit retrouver votre équilibre en acceptant avec optimisme les changements dans votre vie alors c'est clair que il y aura du changement dans votre vie peu importe que vous décidez de rester ou de partir de cette situation emploi ou ou relation il y aura quelque chose qui va changer parce que quelque chose aura été ébranlé ici d'accord alors vous avez besoin dans ce tirage de retrouver votre équilibre mais vous allez retrouver votre équilibre en acceptant avec optimisme les changements dans votre vie d'accord je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte de l'air alors ça vous dit quand votre énergie air est équilibrée vous êtes optimiste centré et rempli d'espoir vous êtes réceptif et accueillez avec joie les changements dans votre vie vous êtes flexibles dans vos mouvements et dans vos idées et avancez avec confiance en vos idées ici ce qui vous donne confiance par contre si cette énergie est déséquilibrée l'anxiété prend le dessus sentant comme une menace vous devenez sur la défensive et vos convictions deviennent inflexibles et rigides face aux changements vous ne savez plus ce que vous voulez vous êtes centré sur vous même et n'acceptez pas les conseils vous êtes déconnecté de l'extérieur et votre vie est déséquilibrée voire même chaotique l'air correspond au chakra du coeur pour équilibrer votre élément air demandez le rayon violet pour augmenter votre confiance en l'avenir le rayon blanc pour la paix intérieure et l'espoir et le rayon vert pour faire circuler votre énergie alors très intéressant si vous avez si vous êtes indécis parce que vous avez certaines peurs demandez pour équilibrer votre élément air demandez le rayon violet pour que pour que ça puisse augmenter votre confiance en l'avenir en votre avenir ici demandez le rayon blanc pour la paix intérieure la zénitude l'acceptation de votre situation et de la décision que vous aurez prise et et pour l'espoir également le rayon blanc et finalement le rayon vert pour que cette énergie optimiste circule en vous d'accord alors très belle carte la carte de l'air ici pour vous j'ai ensuite puis j'ai une carte d'affirmation pour vous aider vous guider ou vous éclairer et c'est la belle carte de la destinée alors voyez vous la belle carte de la destinée donc cette carte là elle vous dit reconnaissez la nature de votre mission soyez en harmonie avec votre destinée vous possédez des dons à partager avec le monde alors moi ce que je comprends avec cette carte là par rapport à votre tirage vous êtes on a tous une mission sur cette terre et on vous dit soyez en harmonie avec votre destinée si par exemple on va prendre l'exemple que c'est une changement de carrière par exemple alors si vous n'êtes plus en harmonie comme on le voit ici avec la tour inversée si vous n'êtes plus en harmonie avec votre mission de vie avec votre destinée ou avec votre votre carrière votre emploi alors c'est certain que vous allez vous sentir déstabilisé donc on vous invite ici avec cette belle carte de la destinée de toujours être en harmonie avec votre destinée même si ça implique de changer de carrière de changer d'emploi ou de profession et la carte ici vous disait d'accueillir ces changements dans votre vie d'accord alors si vous avez eu l'idée ou la petite voix intérieure qui vous a dit de changer de travail par exemple ou de profession ou bien de quitter une relation qui ne vous sert plus écoutez votre intuition parce que votre mission en ce moment n'est pas en accord votre énergie n'est pas en accord avec votre mission donc vous possédez des dons à partager avec le monde alors peut-être que ce que vous faisiez présentement ce n'est pas nécessairement ou bien c'était simplement pour un temps mais ce n'est pas nécessairement ce que vous avez à offrir à la vie avec le monde d'accord alors il faut trouver vos talents, vos dons, vos capacités et les exploiter pour les mettre au service du monde ici alors très belle carte, cette carte de la destinée je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour destinée alors vous pouvez vous répéter aujourd'hui je sonde les profondeurs de mon être je me rappelle ma destinée et ma véritable nature je ne laisse personne m'influencer j'écoute mon coeur et je fais fi de l'opinion des autres je sais que mes rêves me guideront vers la pleine réalisation de mon potentiel à présent, je ne fais qu'un avec ma mission de vie et je sens la force de ma détermination alors ça, la force de votre détermination vous l'avez ici avec le roi d'épée vous prenez des décisions justes pour vous et vous devez être en harmonie avec votre destinée parce que je vous ai dit au départ ici que probablement que les choses n'ont pas été faites pour les bonnes raisons pas de votre part nécessairement mais par exemple les gens avec qui vous êtes collègues ou bien les gens pour qui vous travaillez ça ne répond pas à vos critères ou bien à ce que vous pensiez au départ de ce travail-là donc ça ne rentre plus en harmonie avec vous et avec votre destinée voilà donc une belle affirmation pour vous mes chères balances alors voilà pour vous mes chères balances c'était votre tirage pour ce mois de mai j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il a pu répondre à certaines de vos interrogations que ça peut vous aider à être de moins en moins indécis j'espère aussi qu'il a pu vous apporter des pistes de solutions ou bien de réflexions alors si c'est le cas je vous prie de bien vouloir liker la vidéo ça nous fait toujours plaisir ça nous aide également à continuer et de partager également la vidéo parce que même si ça ne vous a pas parlé en totalité il y a d'autres personnes qui auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là on ne savait pas à quel point quel impact on peut avoir sur quelqu'un alors peut-être qu'il y a des gens qui n'attendent que ça que d'avoir ce petit coup de pied au derrière ou bien cette petite tape sur l'épaule qui leur dit oui écoute ton intuition suis ta voix, suis ta destinée pour passer à l'action alors partagez la vidéo cliquez également sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous n'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne et soyez conscient aussi que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés dès que vous m'en faites la demande alors vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc mes chères balances, je vous quitte sur ce je vous souhaite de passer un excellent mois de mai prenez soin de vous allez à la rencontre de vous-même pour savoir exactement ce que vous voulez dans votre vie et faites les choses avec courage et patience donc je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles énergies merci, au revoir merci, au revoir merci, au revoir